Qui est celui qui retient ? Avant que le Seigneur Jésus ne revienne, on verra paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Paul a écrit au sujet d'un chef mondial maléfique, qui devait paraître. Qui et quoi sont ceux qui retiennent, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire ? En réponse à cette question, je pose les présupposés suivants. L'apôtre Paul a tiré ses conclusions de Jésus, des prophètes, Esaïe, et de son propre appel à évangéliser les gentils. Le Nouveau Testament de la Sainte Bible cite souvent la version grecque des Écritures juives, appelée la Septante. Les prophètes hébreux avaient prédit que beaucoup de gentils finiraient par croire au Dieu biblique Yahvé. Les premiers chrétiens ont enseigné qu'un chef maléfique surgirait à la fin des temps qu'ils appelaient l'antéchrist ou l'homme du péché. Regardons maintenant à plusieurs sources de données. Jésus d'abord. Premièrement, Jésus a prédit que son message irait à toutes nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus lui-même a prédit une chute spirituelle. Plusieurs viendront, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils se trahiront, s'aïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Jésus a aussi prédit un chef maléfique. Vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. De faux Christs et de faux prophètes feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus a encore prédit son retour. Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus a promis de rassembler ses disciples. Le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les prophètes Les prophètes prévirent une mission vers les nations. Dans deux Thessaloniciens, Paul a employé le même mot, « Episunagoge » pour notre réunion au Seigneur que Jérémie avait utilisé. Jérémie avait prévu ceci. Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple, et lui ait manifesté sa miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau. La gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la nuée. Paul a cité plusieurs versets de la version grecque du chapitre 66 d'Ésaïe, empruntant quelques dix-neuf mots grecs en écrivant deux Thessaloniciens. Je vais réunir tous les peuples et toutes les langues, et ils viendront, et ils verront ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. L'appel missionnaire de Paul Anonyas, qui a baptisé Paul, lui a révélé, Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Pour la relater plus tard De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Tirons-en quelques déductions Paul a appris des prophètes qu'il y aurait un grand tournant des gentils vers la foi en le Dieu d'Israël avant la fin du temps. D'après l'enseignement de Jésus, Paul savait que la bonne nouvelle devrait aller à toutes les nations avant que le Seigneur ne revienne. Paul se souvenait souvent de ce qu'il était lui-même un apôtre que le Seigneur avait envoyé en mission auprès des gentils. Paul était conscient de ce que l'antéchrist de la fin des temps ne pourrait paraître qu'après que la mission aux gentils soit achevée. Conclusion La chose qui retient l'apparence de l'antéchrist était la mission incomplète aux gentils. Et celui qui restreint l'apparence de l'antéchrist, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Faisons donc tout ce que le Seigneur Jésus nous permettra pour porter sa bonne nouvelle à chaque nation et à chaque communauté ethnique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?